Salut à tous c'est XOR, j'espère que vous allez bien ! Ça fait maintenant plusieurs semaines que le jeu de catch WWE 2K Battleground est sorti et j'ai envie de me replonger dans le premier jeu, et d'ailleurs le seul, de la franchise WWF à être sorti sur Game Boy Advance. Aujourd'hui, en 300 secondes, je vais vous présenter WWF World to WrestleMania. 6 mois avant que la WWF ne change de nom pour WWE en 2002, la plus grande compagnie américaine de catch sort le 23 novembre 2001, le premier jeu de catch disponible sur Game Boy Advance, le fameux WWF World to WrestleMania développé par Natsume et publié par THQ. Jeux de combat arcade plus que de simulation, WWF World to WrestleMania peut être considéré comme l'équivalent d'Atecan, ou justement les prémices d'un WWE 2K Battleground. Avec des touches simples à première vue, le gameplay peut vite devenir plus approfondi et plus complexe si on prend la peine de se mettre dedans. Mais le jeu perd vite de nombreux néophytes suite à l'absence totale d'explications et tutoriels. Malgré tout, il est possible de prendre du plaisir sur ce jeu à condition de s'accrocher. Pour ce faire, WWF World to WrestleMania nous propose 7 modes de jeu différents. Le mode saison, qui correspond au mode carrière de tout bon jeu de sport, l'objectif étant, avec la superstar de son choix, de réaliser la fameuse route vers WrestleMania, pour tenter de remporter la ceinture de champion du monde poids lourd de la compagnie lors du plus grand événement de catch de l'année, WrestleMania. On retrouve également le mode Gauntlet, le mode Exhibition, le mode King of the Ring, le mode Iron Man Match, Royal Rumble, l'un des types de matchs les plus populaires, une grosse bataille royale où jusqu'à 4 catchers peuvent être simultanément sur le ring, et où le but est d'éliminer tous ses adversaires en les faisant passer par-dessus la 3ème corde. Et enfin, on retrouve également le mode Pay Per View, l'ancêtre du mode Universe, où il faut construire la carte d'un show, et où l'on choisit les types de combats et les superstars qui vont s'affronter. En termes de type de match, le WWF World to WrestleMania en propose 5 différents. Le match simple en 1 contre 1, le match par équipe en 2 contre 2, le match triple menace, le match à handicap 2 contre 1, et le match en cage 1 contre 1. Pour chaque match, il est possible de modifier le temps limite, le décompte à l'extérieur, le mode de victoire par tomber et ou par soumission, ainsi que la présence ou non d'Europe Break. Concernant les arènes, le jeu nous propose 6 arènes différentes, Raw is War, SmackDown, King of the Ring, Summer Slam, Royal Rumble, et la fameuse arène de WrestleMania. Malheureusement, à part le nom de l'arène et le tablier du ring, il n'y a pas beaucoup de changements. En ce qui concerne le roster, c'est 24 superstars de la WWF qui sont disponibles dans le jeu, avec les plus gros noms, comme Steve Austin, The Rock, Triple H, Undertaker, les Hardy Boys, les Dudley Boys, et encore bien d'autres superstars. Mais le gros point fort de ce jeu, pour moi, c'est que chaque superstar a sa propre musique d'entrée, ainsi qu'une partie de la vidéo du titan tronc. Malgré les grésillements que l'on connaît de la Game Boy Advance, et la qualité des images, le plaisir de vivre l'entrée des superstars reste entier. En termes de notes, jeuxvideo.com a mis la note de 11 sur 20 à la sortie du jeu en 2001, avec un 11 pour les graphismes, qui sont considérés comme une déception, avec principalement en cause des animations saccadées. La jouabilité a reçu un 9, avec des coups basiques trop répétitifs, et des techniques avancées difficiles à maîtriser. La durée de vie a reçu un 12, où le mode multijoueur rallonge la durée de vie du jeu, à condition d'avoir un câble link, une Game Boy et un jeu en plus, mais la répétitivité des combats et des coups devient vite rebutant, même pour les adeptes de catch. Enfin, 14, avec des bruitages de faible qualité durant les matchs, mais des musiques plutôt bien réussies. Comme le jeu n'a pas eu un grand retentissement en France, et que l'Europe n'est pas la terre d'origine du catch, je suis allé voir les notes des autres sites pour avoir un avis plus global. GameSpot a mis la note de 7,8 sur 10, IGN a mis la note de 3 sur 10, et Metacritic présente un score de 62 sur 100. Pour moi, WWF World to WrestleMania sur Game Boy Advance, c'est une petite déception, à la hauteur de son potentiel, potentiel pourtant présent, avec de nombreux modes de jeu, et une bande-son de qualité. Alors, en 300 secondes, je ne recommande finalement ce jeu qu'au passionné de catch, qui souhaite s'essayer à autre chose pour quelques heures. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo en 300 secondes vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501